Avez-vous remarqué que le bruit du vent, ça vient avec un feeling? Le feeling qu'il n'y a plus rien qui existe sauf nous, perdu au beau milieu du lac. Le lac. Tellement grand qu'on n'en verra jamais le bout. On n'en verra jamais le fond non plus, mais ça, on est capable de le deviner. Ici, le vent, il n'est pas pareil. Il est comme plus vrai. Jamais j'aurais pensé qu'ici, au nord du fleuve, en entrant dans notre chalet, le numéro 8, la vieille chemise chanceuse de mon chum me ferait autant d'effet que le mélange de citronnelle et de crème solaire sur les enfants me rappellerait autant mes après-midi de petites filles à pêcher à la mouche avec mon grand-père qu'une simple guimauve brûlée au bout d'un bâton trop sec trouvé par terre pouvait goûter aussi bon. Puis que deux truites au beurre dans une poêle en fonte usée par les flammes, ça pouvait être mieux qu'un joyeux festin. Ouais, c'était une pêche miraculeuse. Autant en nombre de poissons qu'en nombre de souvenirs récoltés au bout de notre ligne. On est reparti de la Mauricie, le char rempli à rabord, en fermant la porte sur le chalet numéro 8 pour cette année, mais en ramenant avec nous nos vraies histoires de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !